Bonjour, je suis Mathieu Ricard pour PETA. Je suis éminemment concerné par le sort des 8 millions d'autres espèces qui sont nos concitoyens dans ce monde et qui, comme nous, souhaitent éviter la souffrance et vivent leur vie jusqu'au bout. Effectivement, quand on voit les conditions dans lesquelles par exemple les vaches laitées elles sont élevées du point de vue industriel, c'est absolument inimaginable. Elles sont coincées sans voir le ciel dans des boxes pendant leur courte vie, que dès qu'elles produisent moins elles sont éliminées. Quand on sait que 10, 15, enfin plus, pour cent des animaux sont coupés en morceaux alors qu'ils sont encore conscients parce qu'on n'a pas pu les étourdir. Ils meurent bout par bout. C'est inimaginable. Mais c'est la réalité. Tous les jours, toute l'année. Les gens sont horrifiés. Je ne peux pas regarder ça, j'aime les animaux, je ne peux pas voir ça. Si vous aimez les animaux, regardez, et puis agissez. Quand on demande aux gens êtes-vous en faveur de la justice et de la morale ? Tout le monde dira oui. Pensez-vous, on peut demander ensuite, s'il est juste et moral d'infliger des souffrances non nécessaires à des êtres sensibles ? Tout le monde dira non. Eh bien, c'est bien le cas. Car aujourd'hui, ces souffrances ne sont pas nécessaires. Non seulement ça, mais tout le monde y perd. Les animaux en premier, 60 milliards d'animaux terrestres et 1 000 milliards d'animaux marins tous les ans. L'environnement, puisque toute la chaîne de l'élevage industriel destinée à la production de viande est aujourd'hui la deuxième cause d'émissions de gaz à effet de serre après les habitations et avant les transports. La pauvreté dans le monde, 800 millions de tonnes de grains qui pourraient nourrir un milliard de personnes qui sont expédiées des pays en voie de développement vers les pays riches pour la production de viande. La première victime, c'est évidemment les animaux, mais tout le monde y perd, mais la santé humaine. L'OMS a donné un rapport de synthèse montrant que la consommation de viande est mauvaise pour la santé. Le vrai bonheur ne peut être construit qu'en évitant de causer la souffrance à l'autrui. Donc, devenez comme moi, vegan. Et vous pouvez, pour cela, vous inspirer du guide du vegan en herbe proposé par PETA et des recettes qui sont proposées sur le site de PETA.